... Je m'appelle Corentin et je suis parti au Bangladesh en début 2009 pour travailler en tant qu'ingénieur dans un chantier naval qui est monté par l'association Friendship, là-bas. Et en parallèle de mon travail, j'ai fait des recherches sur la fibre de jute dans l'idée de remplacer la fibre de verre par la fibre de jute dans la construction navale. Et ces recherches au lac que j'ai mené avec des partenaires français m'ont amené à faire le premier bateau qu'intègre du jute. C'est Ispeltar Atari, c'est un bateau de pêche de forme traditionnelle du Bangladesh. Et en fait, développer ce type de bateau a un intérêt écologique parce qu'on remplace une fibre naturelle, la fibre de verre qui prend beaucoup d'énergie à la production par la fibre de jute qui est une fibre naturelle et qui pousse partout dans les champs au Bangladesh. Et ça a un autre intérêt, c'est que ça aide au développement économique du pays puisque l'industrie du jute, c'est une industrie qui est très forte culturellement dans le pays qui est en train de décroître et donc ça permettrait de revitaliser toute cette industrie au Bangladesh. Et donc cette première phase de recherche m'a permis de faire ce bateau qui est en 40% en jute, le reste c'est de la fibre de verre. Et j'ai décidé pour essayer de prouver que ça marche et de trouver des partenaires pour continuer les recherches de rentrer en France depuis le Bangladesh à la voile avec ce bateau. Et donc ça m'a pris 6 mois, c'était beaucoup d'aventures et de mésaventures aussi parce que le bateau est tout petit, pas du tout confortable, c'était un peu tout le temps mouillé, j'ai eu plein de problèmes administratifs, je suis passé dans des zones pas très sûres aussi. Mais je suis quand même arrivé en août dernier, le 17 août, à La Ciotat, dans le sud de la France. Sain et sauf, il y a juste quelques problèmes sur le bateau mais qui ne sont pas liés au jute, le jute a très bien tenu. Et maintenant je le montre au Mille Sabords en ce moment pour faire connaître le projet, montrer aux gens qu'on peut utiliser autre chose que de la fibre de verre et qu'il y ait des moyens plus écologiques de construire des bateaux. Et puis j'essaye de trouver des partenariats, des mécènes qui m'aideront à continuer mes recherches au Bangladesh. L'avantage et aussi l'inconvénient, c'est que je n'avais pas beaucoup d'expérience en voile en partant donc je n'ai pas trop de références de comment marche un bateau classique. Comme tous les bateaux qui sont vendus au Mille Sabords, je n'ai quasiment jamais fait. Et ça m'a aidé à affronter des conditions difficiles je pense parce que quelqu'un qui est habitué à faire du bateau assez luxueux n'aurait peut-être pas tenu longtemps sur Taratari. Non, c'était la première fois que je partais seul sur un bateau et puis je n'étais jamais parti plus de cinq jours je crois, donc jamais très loin des côtes. Mais finalement pour partir dans une aventure comme ça, il faut justement, à mon avis, plus avoir l'expérience de l'aventure, de l'inconfort, un peu de la survie de temps en temps plus que l'expérience de navigation. Je me demandais comment j'allais vivre cette solitude et en fait c'est le meilleur souvenir de mon voyage. Les moments où j'étais tout seul, que les conditions météo étaient bonnes, j'étais juste tout seul, il ne se passait rien, j'avais juste ma réflexion qui est en mouvement et c'est le meilleur souvenir de mon voyage.